Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amine. Venez, tous les peuples, chantons pour notre Dieu, le Christ qui divisa la mer, pour le peuple qu'il soustrait, à la servitude des Égyptiens, car il s'est couvert de gloire. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. L'Ogdoad, image des siècles à venir, est illuminée et sanctifiée, ô Christ, par ta pauvreté volontaire, car en elle, selon la loi, tu fus circoncis dans la chair. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Dans l'octave de son enfantement, le Christ reçoit la circoncision. Il en repousse l'ombre en ce jour, faisant surgir la clarté de la grâce nouvelle loi. Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. C'est ta voix qu'il nous eût fallu, Saint Basile, pour nous aider dans l'entreprise de chanter ton éloge, mais accorde-nous abondamment la grâce dans ton indulgence. Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. Utilement avec le glaive de l'esprit, Basile, tu as circoncis les passions de l'âme et du corps et toi-même, tu t'es offert en sacrifice à ton Seigneur. Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. En ton amour de la philosophie, tu corrigeas les élans passionnés de la chair qui voulait prendre le dessus. Père Basile, désormais tu demeures dans le royaume sans fin. Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. Cheminant par la voie raboteuse des vertus, du ciel, tu as atteint le sol uni et sans rugosité et tu es devenu pour tous un modèle à imiter. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Initie aux mystères ineffables, tu servis toi-même d'initiateur au royal sacerdoce du Christ en faisant briller sur nous la lumière de la Sainte Trinité. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles, Amine. Qui pourrait décrire justement ta conception dépassant l'entendement ? C'est Dieu que tu as mis au monde toute sainte, le Sauveur universel qui nous est apparu dans la chair. De l'abîme, il découvre les profondeurs. À pieds secs, il conduit ses serviteurs. En la mer, il engloutit les ennemis, le Seigneur puissant dans les combats, car il s'est couvert de gloire. Israël s'engage sur les vagues de la mer qui en terre ferme, alors lui apparaît. Mais les sombres flots comme un tombeau liquide couvrir les officiers des Égyptiens par la puissante force de la main du Seigneur. Seigneur, affermis nos cœurs en ton amour. Toi qui sur la croix fit disparaître le péché et plantes la crainte de ton nom dans les cœurs de ceux qui te chantent. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Le Verbe, Dieu suprême ayant pris chair, fut circoncis pour accomplir la loi. Ce faisant, il nous accorde les prémices de la divine grâce et de la vie immortelle. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Le Christ, en son incarnation, accomplit la loi au lieu d'y déroger. Le huitième jour, il a daigné se faire circoncire de plein gré. Saint-Basile le Grand, prie Dieu pour nous. De toute science, ayant fait le plein, non seulement de celles misérables d'ici-bas, mais surtout de celles d'en haut, Basile, tu remplis le monde de clarté. Saint-Basile le Grand, prie Dieu pour nous. Fortifié par la crainte du Seigneur, principe de sagesse, en vérité, Saint-Basile, tu t'envolas sur les ailes de la sagesse suprême que tu aimais. Saint-Basile le Grand, prie Dieu pour nous. Basile, tu montas par ta sagesse vers la pratique des vertus qui te permit d'accéder à la divine contemplation, et tu fus initié à la connaissance des êtres. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ta mémoire lumineuse, Père Saint, vient en occurrence avec la fête pleine de clarté de la naissance du Christ, dont tu révélas l'ineffable mystère par tes enseignements. Et maintenant, tu joues dans les siècles des siècles, Amine. Sans semence, dans ton sein, tu as conçu et mis ineffablement au monde, le Dieu fait chair. Que les puissances célestes nous regardent, Mère pure et toujours vierge. Le Seigneur qui donne force à nos rois et exalte la puissance de ses oins, naît d'une vierge et se laisse baptiser. Aussi fidèle, crions-lui, « Nul n'est saint comme toi, notre Dieu, nul n'est juste comme toi, Seigneur. » Nous tous, qui sommes libres des antiquerés, puisque sont brisés les dents des fauves dévorants, ouvrant la bouche pour les gens de joie, tressant une guirlande de nos hymnes pour louer, le Verbe qui se plaît à nous combler de ses dons. Ouvrant ta bouche à la parole de Dieu, tu en fis jaillir la sagesse, héros de la clarté, et par le monde tu semas les divines pensées, ratifiant la doctrine des Pères Saints. À l'instar de saint Paul, tu fus un champion de la foi, tu devins aussi le concitoyen des anges, bien heureux Pères et leurs confidents. Pontife Basile prie le Christ notre Dieu d'accorder la rémission de leurs péchés à ceux qui fêtent de tout cœur ta mémoire sacrée. Sous les flots de tes enseignements, tu irrigas le monde entier et tu semas la bonne doctrine de la foi, Basile, car en toi reposa le Christ, la source de vie. Pontife inspiré par le crédit que tu possèdes auprès de lui, prie-le de nous accorder la grande miséricorde. Le Seigneur de l'univers daigne subir la circoncision et retranche dans sa bonté les fautes qui couvraient l'humanité. En ce jour, il donne au monde le salut. Au plus haut des cieux se réjouit le pontife du Créateur, l'initiateur des divins mystères, saint Basile le Grand, qui porte la lumière du Christ notre Dieu. Qui porte la lumière du Christ notre Dieu. Seigneur, j'ai perçu le plan de ton salut et je t'ai glorifié ce l'habit des hommes. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Elle a pris fin à la circoncision depuis que le Christ a voulu se faire circoncire pour sauver dans la grâce la multitude des nations. La vie sans fin des siècles à venir est préfigurée par le huitième jour où le Christ Seigneur fut circoncis. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. L'Église, son épouse, se couvre de beauté comme pour l'enfantement du Christ en ta mémoire, pontife bienheureux. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. Te glorifiant d'être un enfant de Dieu, Basile, tu refusas en ta piété de ramener au rang de créature la divinité. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. Sans te rendre, tu combattis pour Dieu, Basile, en tout, tu étais soumis à ses commandements. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. À son Église, tu fus donnée par Dieu, bienheureux, Basile, comme enceinte et rempart fortifiés. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En toi, Basile, les ennemis de Dieu ont pu voir la cognée les retranchant et le feu dévorant toute erreur. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Vierge pure, nous t'en supplions, toi qui s'ensemences mis au monde de notre Dieu, d'intercéder sans cesse pour tes serviteurs. Ta voix, Seigneur, il l'entendit, celui que tu nommas, voix criant dans le désert, quand sur les eaux innombrables tu t'en as pour rendre témoignage à ton Fils, tout entier possédé par l'Esprit qui descendait, il s'écria, Tu es le Christ, sagesse et puissance de Dieu. Purifié par le feu de la divine contemplation, le prophète chantant le renouveau de tout mortel, de sa voix que fait briller l'Esprit, annonce l'ineffable incarnation du Verbe qui brise à la force des puissants. Toi qui es la source de clarté et le Créateur des siècles, Seigneur, dirige-nous à la clarté de tes commandements. Nous ne connaissons nul autre Dieu que toi. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Seigneur, qui, sans qu'on puisse l'expliquer, est issu d'une mère vierge et nullement n'a dédaigné de revêtir la forme des mortels, tu accomplis la loi loyalement dès l'enfance. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. À la nuit peut être comparée comme ayant chéri l'obscurité de la loi, celle qui enfanta Israël, c'est d'elle que, se levant, le Christ, lumière du monde, est apparu. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. L'Église célèbre en vérité en ce jour double fête, la circoncision du Maître parue sur terre comme enfant et la mémoire du serviteur, le sage Basile, trois fois heureux. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. Le Christ, insaisissable clarté, que tu abritas, vénérable, fis de toi une lampe lumineuse pour l'univers. Aussi, Basile, nous chantons ta mémoire sacrée. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. Ni Moïse, le législateur, ni Joseph, avant la loi, n'a donné telle mesure d'aliment comme toi, Basile, puisque tu offris en festin la propre chair de notre Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Expliquant la genèse de l'univers succinctement décrite par Moïse au Sinaï, bienheureux Basile, tu l'as développée en puisant pour tous au trésor de notre Dieu. Et maintenant, tu te joues dans les siècles des siècles à mine. Vierge pure qui as enfanté le Christ, le Créateur de l'univers, nous te crions, réjouis-toi qui fis lever la divine clarté sur nous et puis loger en toi le Dieu infini. Principe de vie, Jésus vient effacer la sentence qui fut prise contre Adam. Bien que Dieu n'ait pas besoin de purification, pour le coupable, il se purifie dans le Jourdain, il y détruit l'inimitié et procure à tous une paix qui surpasse tout esprit. L'avée par la spirituelle purification, nous venons de l'ennemi fangeuse et ténébreux. Abordons la voie nouvelle et sans erreur qui nous mène à l'ineffable joie dont seule s'approche ce que Dieu réconcilie. L'abîme s'enfond de mes péchés, mon cercle, mets-toi à Seigneur comme le prophète Jonas, à la force arrache ma vie. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. À son terme est arrivée la loi, car elle est accomplie par le Christ enfant qui accepte la circoncision pour effacer la malédiction de la loi. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Les sabbats et la circoncision, orgueil du peuple hébreu, ont cessé sur l'ordre du Christ manifesté et le printemps de la grâce a resplendie. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. Les âmes des pauvres consommées de faim, tu les as rassasiées et les cœurs des affamés, Basile, tu les as comblées d'allégresse divine. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. Tu as nourri les âmes affamées de la nourriture des cieux, ce pain des anges qu'est la parole, dont tu fus le meilleur intendant. Saint Basile le Grand, prie Dieu pour nous. L'aborieux comme une abeille, tu récoltas Saint Basile la fleur de toutes les vertus. En elle, devenue très adroit, tu méritas d'être dit bienheureux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, tu t'empressas de rompre avec le monde, Père Basile, et de vivre en Dieu, quittant ce qui passe et disparaît, tu acquis sagement ce qui demeure à jamais. Et maintenant, tu toujours es dans les siècles des siècles à mine. C'est toi, Divine Mère inépousée, toi, la mère toujours vierge, ô Marie, que préfigure le buisson du Sinaï, s'unissant au feu sans en être consumé. La voix du Verbe, le chandelier de la clarté, l'étoile du matin et du soleil le précurseur, crie au désert, à tous les peuples, repentez-vous, venez vous purifier de vos péchés, car voici que s'avance le Christ, le Rédempteur du monde. Le Père proclame de sa bienheureuse voix, « Bien-aimé, celui qu'il profère de son sein, celui-ci, dit-il, étant mon fils consubstantiel, lumineusement tissu du genre humain, est à la fois mon Verbe vivant et par condescendance immortel. » Pour l'Église, tu t'es montré comme inébranlable fondement, faisant part à tout mortel de l'inscrutable seigneurie et la marquante du sceau de tes enseignements, vénérable Basile, révélateur du ciel. Vénérable Basile, révélateur du ciel, bouche de la sagesse et socle des enseignements, calice de la tempérance, Basile le Grand, tu as brillé pour tous les hommes de clarté spirituelle. Venez donc et tenons-nous dans la maison de notre Dieu, contemplant avec ardeur les merveilles dont nous sommes charmés, illuminés par la splendeur de sa vie, réchauffés par son souffle purificateur, imitons sa foi, son ardeur ainsi que son humilité. Par elle, en toute vérité, il devint une demeure de notre Dieu. Chantons-le en disant « Vénérable Basile, révélateur du ciel ! » Vénérable Basile, révélateur du ciel ! Le 1er janvier, nous fêtons la circoncision selon la chair de notre Seigneur Dieu et sauveur Jésus-Christ. Le Christ est circoncis, la loi est retranchée, afin qu'après la loi, la grâce nous échée. Ce même jour, mémoire de notre Père dans les saints, Basile le Grand, archevêque de Césarée en Cappadoce. Bien que mourant, Basile vit dans le Seigneur, de lui-même en ses livres survit le meilleur, l'impérissable gloire au ciel te fut donné en janvier, Saint-Basile, la prime journée. Par ces saintes prières, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amin. Les jeunes gens, méprisant le culte impie, de la statue d'or, élevée dans la plaine de Doura, au milieu des flammes, psalmodiais, couvertes d'une fraîche rosée, béni sois-tu, Dieu de nos pères. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Splendide et pleine de clarté est la naissance de Christ qui nous montre aussi en ce jour le mystère du renouveau en l'avenir, car selon la loi, le Sauveur est circoncis, non comme Dieu, mais en mortel, accomplissant la loi. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Le Créateur, pour accomplir sa propre loi, vient se soumettre en ce jour à la circoncision de la chair, retranchant ainsi l'hiver du péché, et nous permettant de lui chanter « Béni sois-tu, Dieu de nos pères. » Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. L'image du Père, c'est le Fils, et celle du Fils, c'est l'Esprit Saint. Et toi, Basile, tu es le pur miroir de l'Esprit, la demeure de l'entière Trinité. Bienheureuse est ta mémoire et qui la glorifie, se laisse combler de gloire en retour. Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. Ayant plongé ton esprit, Basile, dans les insondables profondeurs de Dieu, tu cueillis la science comme perle de grand prix, tu enrichis l'univers de sagesse et lui appris à proclamer « Béni sois-tu, Dieu de nos pères. » Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. Trésor des pauvres, père des orphelins, protecteur des veuves, consolateur des affligés, Saint Basile, tu fus aussi le gouvernail des fortunés, le pédagogue des jeunes, le bâton des vieillards, et pour les moines un modèle de vertu. Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. Basile et Grégoire, couple saint, qui avez uni d'un même souffle votre esprit pour ne former qu'une âme en vos corps, indissolublement dans l'amour divin, intercédez à présent auprès du Christ pour votre troupeau. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Basile, ayant purifié ton cœur de toute souillure d'ici-bas, grâce à l'esprit que tu aimais, tu sondas le domaine de l'esprit et chantant la Trinité, en ami tu t'écriais « Béni sois-tu, Dieu de nos pères. » Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Moïse, sur la montagne du Sinaï, ta vue d'avance, vierge pure, comme un buisson, portant sans brûlure l'évidente splendeur de l'ineffable nature de Dieu, unis à l'épaisseur de notre chair et demeurant en ces personnes un seul Dieu. Les nobles jeunes gens, se promenant dans la fournaise de feu, restèrent sains et saufs sous un souffle de fraîcheur, protégés par l'ange descendu au milieu des flammes couvertes de rosée. Dans l'action de grâce, ils se mirent à chanter « Seigneur qui plus que tous est digne de nos chants, tu es béni Dieu de nos pères. Dans le fleuve, il a brûlé la tête des dragons, celui qui apaisa le gigantesque feu de la fournaise où se trouvaient les jeunes gens, et l'indélébile noisseur du haut péché, il la nettoie sous la rosée de l'esprit. Celui dont l'ineffable sage et sacré est tout l'univers, le Verbe de Dieu qui le conduisit, d'une naître à l'existence, toutes ses œuvres bénissez-le comme Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Le huitième jour, le Maître est circoncis comme un enfant et reçoit le nom de Jésus car il est vraiment le Sauveur et Seigneur du monde. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Au huitième jour de la naissance du Christ est unie comme il se doit la mémoire glorieuse du Pontife Saint, la célébrant avec foi, nous chantons le Seigneur. Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. Celui dont l'ineffable Providence nous donna en ce monde, Basile, lumière de la foi, pour claironner la connaissance de Dieu, toutes ses œuvres bénissez-le comme Seigneur. Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. Celui qui, dans l'abondance de ses dons, fit du sage Basile son habitation et par lui fut annoncé fidèlement toutes ses œuvres bénissez-le comme Seigneur. Saint Basile le Grand prie Dieu pour nous. Nous qui sans cesse, Basile, jouissons de tes discours divins, célébrant ta mémoire, nous chantons toutes ses œuvres bénissées-le-Seigneur. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Sur le monde, Basile, tu répandis les rayons de tes discours illuminant notre culte de la Trinité consubstantielle, chantant toutes ses œuvres bénissées-le-Seigneur. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Le Dieu est Verbe intemporel issu du Père avant les siècles et se levant de la Vierge en ses temps ultimes, toutes ses œuvres bénissez-le comme Seigneur. Mystère inouï que la rosée jaillissant à Babylone dans le feu, met les flots du Jourdain à leur tour, devait accueillir le feu de la divinité et couvrir le Créateur baptisé dans sa chair que les peuples bénissent et exaltent dans tous les siècles. La Création connaît la liberté, les enténébrés deviennent fils de la clarté. Seul j'ivile le prince des ténèbres, loin de la misère, l'héritage des nations, bénisse maintenant son auteur. Magnifions, mon âme, la toute vénérable, la reine des anges, l'astre divin qui avant l'aurore s'est levé est vécu parmi nous corporellement. De tes entrailles virginales, tu lui donnes un corps ineffablement. Vierge bénie et mère de Dieu, nous te magnifions. Magnifions, mon âme, celui qui dans la chair est circoncis pour accomplir sa propre loi. Magnifions, mon âme, celui qui reçoit la circoncision le huitième jour. Dépassant les limites de notre humanité, le Christ tenait de la Vierge surnaturellement et comme leur donne la lettre de la loi, il est circoncis dans la chair pour qu'en lui la loi fût accomplie. En ce jour, le Seigneur est circoncis dans sa chair comme un enfant pour accomplir sa propre loi. En ce jour, le Seigneur est circoncis dans sa chair et reçoit le nom de Jésus. Venez, célébrons en toute sainteté la fête onomastique de notre Maître, le Christ, car en ce jour, il reçoit divinement le nom de Jésus. Magnifions aussi la mémoire du pontife sacré. Magnifions, mon âme, le sommet des pontifs, Basile le Grand. Magnifions, mon âme, l'archevêque de Césarée, Basile le Grand. Basile en fidèle brebis du Christ, suprême pasteur, tu suivis ces traces porteuses de vie, car tu livras ton âme entre les mains du tyran, bien le repère en t'exposant au danger pour l'Église noblement. Magnifions, mon âme, le splendide luminaire qui éclaire le monde habité. Magnifions, mon âme, celui qui orna de splendeur la Sainte Église du Christ. Voyons la très Sainte Église et du Christ paré de la splendeur de ton pontifiquat. Le funeste tyran tomba foudroyé, Basile, car il ne put supporter l'Esprit Saint que tu faisais resplendir. Magnifions, mon âme, le Dieu en trois personnes, l'indivisible Majesté. Basile, tu fus digne de partager la chair des apôtres et le cœur des saints martyrs, l'attente des patriarches, l'allégresse des prophètes et les délices des saints, car tu vénéras la mère de Dieu et servis la très Sainte Trinité. Magnifions, mon âme, celui qui nous rachète de l'antique malédiction, celui qui bâtit ses chambres hautes sur les eaux, qui assèche les abîmes et fait trembler la terre, vierge pure, le seul Seigneur ayant pris chair de ton sein, quitte Bethléem pour joindre le Jourdain et s'y faire baptiser en sa chair. Toute langue hésitera à prononcer l'éloge digne de toi et l'esprit le plus subtil éprouve le vertige à te chanter, mère de Dieu. Mais dans ta bonté reçois l'hommage de notre foi et l'élan de notre amour qui monte vers toi, car tu es la protectrice du peuple chrétien, nous te magnifions. Merveille qui dépasse tout esprit, ton enfantement épouse immaculée, par toi, mère béni ayant trouvé le salut, nous t'offrons un champ d'action de grâce méritée et comme bienfaitrice t'inclamons. Par les prières de ta très sainte mère et de tous les saints, en particulier de saint Basile le grand Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amin.